Bonjour, c'est le petit journal des animations de l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, pour ce lundi 19 juillet, on retrouve comme chaque semaine jusqu'à vendredi le Summer Camp VTT. Aussi bien pour les tout-petits pour s'initier au vélo que pour les confirmés ou pour les adolescents pour se familiariser avec la descente. Rendez-vous directement au chalet ESF l'hiver au pied du DMC. L'inscription se fait à la journée ou à la semaine. Et puis comme chaque lundi, vous allez retrouver les visites guidées de la semaine avec la visite du Pic Blanc à 10h30 ainsi que les tournois sportifs. Et pour les tournois sportifs, rendez-vous directement à l'accueil du Palais des Sports et des Congrès. Pour ce lundi également, on vous invite à participer au pot d'accueil de la station. Rendez-vous de 17h à 18h sur le parvis de l'Office de Tourisme. Nous vous présenterons les activités de votre semaine avec un verre de chartreuse mule offert. Et comme chaque lundi également, c'est une nouveauté. Rendez-vous toujours sur le parvis de l'Office de Tourisme à 18h30 pour un cours de yoga offert. Informations et inscriptions directement auprès de notre professeur de yoga Dorothée Laurentin. Pour ce matin, mardi 20 juillet, on retrouve le Pétanque Tour pour ce mardi et mercredi 21 juillet. Rendez-vous au centre de la station sur le parvis de la patinoire. De 10h à midi et de 15h à 19h. Venez participer à des tournois encadrés par l'équipe de France Championne du Monde de Pétanque. Cet offert est gratuit, suivant les conditions météo bien sûr. Et puis également, comme chaque mardi, vous pouvez retrouver la nouvelle activité de la saison, c'est-à-dire le yoga au niveau du pic blanc à 3300 m d'altitude. Rendez-vous de 9h30 à midi et le prix comprend l'aller-retour en télé-cabines, ainsi que le matériel et le cours de yoga. Vous pouvez vous renseigner directement au niveau des caisses de la SATA au rond-point des pistes. Et puis comme chaque mardi, vous avez également la balade panoramique sur le sentier. Panoramique également. Rendez-vous de 10h à midi. Pour cette visite guidée, vous pouvez vous renseigner et vous inscrire directement à l'accueil soit de l'office de tourisme, soit du musée au premier étage du Palais des Sports et des Congrès. Cet après-midi, on va retrouver de nouveau les tournois sportifs au Palais des Sports. Je vous invite à vous renseigner directement sur place. Et puis comme chaque mardi, vous allez retrouver le spectacle enfant de la semaine. A 17h, rendez-vous sur le parvis de l'office de tourisme pour accueillir cette semaine le spectacle de cirque Étrange, étranger du duo Kilumbo. C'est offert et gratuit dans la limite des places disponibles. Et puis ce soir également, comme chaque mardi, retrouvez l'e-bike sunset de 18h30 à 22h. Deux heures de balade en vélo électrique encadrées par les moniteurs de vélo. Informations et inscriptions directement au niveau du chalet DMCF, au pied du chalet ESF, à côté du DMC. Pour ce mercredi 21 juillet, nous retrouvons la visite guidée du Pic Blanc à 3300 mètres d'altitude. Rendez-vous de 10h30 à 12h30. Et vous retrouvez également ce mercredi de 14h30 à 16h, la visite commentée du site archéologique de Brandes. Pour toutes ces visites guidées, elles sont accessibles en famille et vous pouvez vous inscrire et vous renseigner directement à l'accueil de l'Office de tourisme ou alors à l'accueil du musée au premier étage du Palais des Sports. Et puis pour ce mercredi, on retrouve le Picnic Party. Avec un petit pique-nique dans le sac à dos, on se retrouve à 11h30 au niveau du lac des Bergers et on vous emmène jusqu'au site de Brandes. Et sur place, vous pourrez pique-niquer tranquillement. Et en même temps, l'Office de tourisme vous offre une animation avec cette semaine, Carmine Création, notre caricaturiste qui va vous croquer pendant votre pause déjeuner. Nouvelle activité de l'été également pour ce mercredi 21 juillet, l'activité Land Art. C'est très à la mode. Ce sont des créations et des sculptures naturelles avec les éléments de la nature. Deux groupes, un premier de 9h30 à midi et un deuxième de 14h30 à 17h. Notre animateur, Eric, vous emmènera sur les sentiers de la station et vous fera découvrir comment avec les éléments de la nature, vous pouvez faire une sculpture qui va durer dans le temps. Cet offert est gratuit, inscription obligatoire à l'accueil de l'Office de tourisme. Cet après-midi, on retrouve les tournois sportifs du jour avec à 14h30 le tournoi de ping-pong pour les enfants, à 17h le tournoi de foot pour les adultes par équipe de 7 personnes et à 17h également le tournoi de badminton sans oublier, à 17h toujours, le tournoi de pétanque mêlée. On vous donne rendez-vous directement à l'accueil du Palais des Sports pour vous inscrire et participer, comme ça il y en a pour tous les goûts. Pour ce jeudi 22 juillet, on retrouve comme chaque jeudi, de 9h à midi et de 14h à 17h, la balade en alpage à la rencontre de notre berger. 3h de balade ce matin pour 30 personnes et 3h de balade cet après-midi pour également 30 personnes. C'est accessible pour toutes les familles à partir de 6 ans. On vous invite à vous inscrire directement à l'accueil de l'office de tourisme puisque c'est une animation payante. Et puis aujourd'hui, on retrouve également les visites guidées du jour avec ce matin de 10h à midi, la visite guidée du Haze Village. Ce matin également, vous avez les jeux de lois, les jeux de pulse, de quiz, ça c'est rendez-vous directement à la bibliothèque. Et puis cet après-midi, on retrouve de 14h30 à 17h30 la randonnée historique du maquis de Loisan. Et puis ce soir, rencontre et dédicace d'auteurs, c'est à 17h à la bibliothèque. Pour ce jeudi également et cet après-midi surtout, on retrouve les tournois sportifs du jour. Vous avez à 14h le tournoi de foot pour les enfants, pour les enfants de 8 à 11 ans. Et puis vous retrouvez à 16h le tournoi de foot cette fois-ci pour les adolescents, sans oublier à 17h le tournoi de squash. Pour ces tournois sportifs, vous pouvez vous inscrire et vous renseigner directement à l'accueil du Palais des Sports et des Congrès. Et puis ce soir, vous avez une nouveauté que l'Office de tourisme vous offre. Les soirées Claire de Lune. Rendez-vous à 19h au niveau du Lac des Bergers. C'est une soirée qui dure deux heures. On vous emmène sur un site à Brandes. Sur place, vous allez avoir un petit campement avec une conteuse et des musiciens live qui va vous raconter des contes pendant une heure à la tombée de la nuit. Vous aurez une petite planche de faumage charcuterie offert à toutes les familles. Et puis un petit cadeau par famille Alpe d'Huez. Ceci est une animation payante, donc on vous invite à vous inscrire par famille, directement à l'accueil de l'Office de tourisme. Et puis à 21h, on reviendra tous ensemble à la tombée de la nuit. Sans oublier également, comme chaque jeudi, le concert classique de la semaine. Rendez-vous à 20h45 à l'église Notre-Dame-des-Neiges pour la billetterie sur place avec un nouveau concert de musique classique avec l'Orgue. Pour ce vendredi 23 juillet, comme tous les vendredis, vous pouvez retrouver le marché au niveau du Vieille-Alpes de 8h à 13h à l'entrée de la station. Et pour animer de façon musicale ce marché, on va retrouver la déambulation musicale des voleurs de swing. Le duo banjo-accordéon à 10h et à 11h30 au cœur du marché pour égayer votre marché. Et puis retrouvez également le yoga au pic blanc comme chaque vendredi matin de 9h30 à midi. Vous pouvez vous inscrire directement au niveau des caisses de la SATA, le matériel est compris, le cours ainsi que l'aller-retour avec les remontées mécaniques. Et cet après-midi, vous retrouvez à 14h30 jusqu'à 16h la visite commentée du site archéologique de Brande. C'est une visite guidée de 2h30, accessible aux familles avec des enfants à partir de 6 ans. Sans oublier bien sûr les tournois sportifs du jour, à 14h30 le tournoi de foot pour adultes et également dans le palais des sports cette fois-ci à 14h30 le tournoi de ping-pong pour les adultes également. Vous pouvez vous inscrire directement à l'accueil du palais des sports et des congrès. Pour ce samedi 24 juillet, en fin de journée vous pouvez retrouver dans le cadre des fêtes de la Sainte-Anne au niveau d'U.S. Village la soirée projection avec des images et des photos d'U.S. d'hier et d'aujourd'hui. Et ces projections seront suivies d'une soirée tapas et musique. Rendez-vous directement au niveau de la maison d'U.S. à U.S. Village et pour vous inscrire il faut directement le faire auprès du comité d'organisation de la fête de la Sainte-Anne. Pour ce dimanche 25 juillet vous retrouvez de nouveau à partir de 9h une compétition de golf jusqu'à 13h. Rendez-vous directement au niveau du chalet du golf pour participer et la remise de prix sera directement sur place suite à la compétition. Et puis comme chaque dimanche fin juillet retrouvez la fête de la Sainte-Anne. C'est la grande fête du village d'U.S. Village avec des défilés, une brocante, des animations musicales, plein de jeux pour les enfants, du poney, du tir à l'arc etc. C'est toute la journée et c'est au niveau d'U.S. Village. A 11h vous aurez la messe bien sûr, à midi vous aurez le discours des élus et de notre mère et puis l'après-midi vous aurez un tournoi de pétanque et également un tournoi de foot. On vous invite à vous renseigner et à vous inscrire notamment directement auprès des organisateurs pour le repas à midi. La fête de la Sainte-Anne c'est une grande fête de village. On vous invite à participer bien sûr puisque c'est accessible à toute la famille dans une excellente ambiance. Et puis cet après-midi vous allez retrouver comme chaque dimanche le bike après-midi pour la découverte du vélo électrique soit à 13h soit à 15h30. Ces deux heures d'initiation le tarif comprend le matériel et l'encadrement. On vous invite à vous renseigner directement auprès de nos moniteurs directement MCF au niveau du chalet au pied du DMC. Et puis ce soir comme chaque dimanche retrouvez l'entraînement de hockey sur glace sur la patinoire. Rendez-vous de 19h à 21h pour encourager et soutenir les Yétis de l'Alpe d'Huez. Bon séjour ! Alpe d'Huez. Alpe d'Huez. Alpe d'Huez.